Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Emmanuel Ducouré du service départemental d'incendie et secours de la Haute-Savoie, en charge du pôle des ressources humaines au sein de ces établissements publics. Ces journées professionnelles sont essentiellement dédiées à des retours d'expérience, surtout un échange de bonnes pratiques par rapport à un thème donné qui est aujourd'hui le thème sur la gestion prisonnelle des emplois et des compétences, et bien sûr pour faire un point sur la veille juridique vis-à-vis de ce sujet. Alors, moi je vais contribuer de manière modeste sur le retour d'expérience vis-à-vis de la mise en place de cette gestion prisonnelle des emplois et des compétences. Nous sommes dans un cadre aujourd'hui de budget contraint, et la masse salariale étant le domaine, on va dire, qui représente quasiment 80% du budget de fonctionnement, c'est quelles peuvent être les marges de manœuvre vis-à-vis de cette gestion prisonnelle des emplois et des compétences, et de ces budgets contraints. Donc moi je vais faire profiter de l'expérience du 1074 par rapport à la mise en place de cette gestion prisonnelle des emplois et des compétences, des différents outils que nous avons développés, et surtout la synergie entre les représentants du personnel, et justement, on va dire, ces budgets contraints, et quels peuvent être les pistes de travail et les protocoles d'accord qui peuvent être élaborés entre les partenaires sociaux et la direction. Donc Thierry Griseau, directeur départemental adjoint du service départemental incendie et secours des périodes orientales. Les intérêts, je pense qu'ils sont multiples. Tout d'abord, c'est le fait de confronter et de compiler et recoller l'ensemble des thématiques et des problèmes qui sont communs au SDIS de France. Et je pense que, actuellement, ça a une acuité particulière avec la raréfaction de la ressource pour les SDIS. Et également, l'intérêt également de la mixité avec des gens de la filière, c'est de créer une dynamique de groupe au sein des équipes de direction. Et je pense que c'est là l'intérêt, puisque je pense que nous allons de plus en plus évoluer d'un management hiérarchique vers un management de réseau d'intelligence. Et nous avons besoin de toute l'ingénierie complète pour tous les SDIS pour faire face aux enjeux que nous avons à traiter actuellement. Je suis intervenu à la demande de l'ENSOSP sur l'analyse financière et la prospective. Donc, il y a eu trois parties. Simplement une présentation générale de la situation financière des SDIS en France, avec une approche quand même en masse et globale, mais aussi avec une approche quand même sur une analyse des indicateurs et des ratios financiers, avec quand même une vision un peu prospective de la suite. Ensuite, je suis intervenu sur l'analyse même financière qu'on peut effectuer sur un SDIS et avec l'expertise financière qu'on peut, de manière très technique, effectuer à partir de comptes administratifs, de comptes de gestion, du grand livre, et puis des ratios, des calculs de ratios, avec les hypothèses qu'on peut élaborer à partir de cette expertise, les hypothèses en prospective, parce que c'est l'enjeu actuel. Et enfin, ça a débordé sur, tout simplement, le changement du paradigme de réflexion qui doit y avoir au sein des équipes de direction, un paradigme nouveau, qui est la nouvelle réponse à l'exigence de sécurité qui nous est faite, qui est croissante, mais aussi, en même temps, concilier cette réponse à cette exigence de sécurité avec la réflexion de la ressource. Et c'est un modèle de réflexion qui est complètement nouveau pour nous, où on remet fondamentalement en cause les schémas sur lesquels nous avions nos certitudes qui étaient bien assises. Sous-titrage Société Radio-Canada